Un triangle A ou B est rectangle en O. La longueur de son hypoténuse est 13 cm. Son air est 30 cm au carré. Quelle est en centimètres la longueur du plus grand de ces deux côtés OA et OB? Voici la situation. Appelons la longueur du segment OA, petit a, et la longueur du segment OB, petit b. Par le théorème de Pythagore, dans ce triangle rectangle, nous savons que A au carré plus B au carré est égal à 13 au carré. 13 au carré, c'est 169. L'air de ce triangle peut se calculer par base A fois hauteur B divisé par 2 et cet air est égal à 30, dont nous déduisons que A fois B est égal à 60. De ces deux égalités, nous pouvons déduire que A plus B au carré, c'est-à-dire A au carré plus B au carré plus 2AB, est égal à A carré plus B carré c'est 169 et A fois B c'est 60. Donc nous obtenons 169 plus 120, c'est-à-dire 289. Et ça, c'est exactement le carré de 17. Donc, de cette égalité-là, nous pouvons déduire que A plus B est égal à 17, puisque A plus B est positif. Nous savons aussi que A fois B est égal à 60. Ici, nous cherchons deux nombres dont la somme vaut 17 et le produit vaut 60. On peut très vite deviner que ces deux nombres sont 12 et 5. Si on ne le devine pas, on peut travailler avec les formules de Viette, c'est-à-dire on forme l'équation du deuxième degré, x au carré moins 17 fois x plus 60 est égal à 0. Et ensuite, on résout cette équation du deuxième degré. Les deux solutions seront 12 et 5. Le plus grand de ces deux nombres, c'est 12 et par conséquent, la réponse finale à la question posée, c'est 12. Sous-titrage ST' 501